Alors, Jean-Paul Boudreau, bonjour. Bien, bonjour. André, ça va bien? Ça va très bien. Merci, toi aussi. Tu es à Montréal? Oui, je suis à Montréal. Il est beau sonnerre aujourd'hui. Oui, effectivement. Merci de prendre le temps d'être avec nous aujourd'hui. J'aimerais d'abord que tu te présentes, Jean-Paul Boudreau, architecte, un peu ton parcours professionnel et surtout ta philosophie qui se distingue dans l'architecture vivante. Parle-nous de ça un peu. En fait, moi, je suis un architecte avant tout, un architecte praticien. Donc, j'ai toujours fait des projets sur lesquels la finalité, c'était de les construire, de les réaliser, en fait. Puis, mais avec le temps, moi, j'ai toujours fait comme praticien, j'ai toujours fait de la recherche. Je m'intéressais à amener mes projets beaucoup plus loin. Tu sais, c'était pas, pour moi, c'était pas de juste, bon, bien, on fait des projets, puis on regarde ce qui s'est fait, puis, bien, on reproduit. Puis, non, je me suis toujours posé des questions sur, sur, c'est ça, sur, sur comment, nous, on habite. Puis, même très jeune, là, j'étais encore à l'université, il y a déjà, il y a déjà 25 ans. Je m'intéressais, justement, à l'architecture, mais à l'architecture, moi, je voulais faire d'autres choses que des boîtes. Donc, je trouvais, déjà là, c'était très intuitif à l'époque. Je te le cache pas, parce qu'on était dans la période qu'on appelle post-moderne, où l'architecture était très signifiante. On cherchait à lui donner une signification. Moi, ça, ça me gossait. Excusez l'expression, là. Je me disais, non, l'architecture doit être beaucoup plus en contact avec l'extérieur. Très japonais, mon affaire, si on veut. Très taoïste, si on veut. Sans avoir des liens trop spirituels. Donc, pendant ces 25 ans de carrière-là, si on veut, à travers mes projets, je me suis toujours questionné sur ça. Comment ouvrir la boîte? Notre relation à la nature. C'est drôle, depuis. Oui, la relation à la nature, la relation à l'environnement. Peut-être parce que je suis un gars de... Je suis quand même un grand sportif. Moi, je fais des marathons. J'ai toujours été dans le sport. Donc, j'ai toujours été à l'extérieur. Je ne sais pas si c'est ça qui a causé ça. Bref, ça s'est peut-être traduit comme ça dans mon architecture. Mais c'est drôle depuis peut-être, je te dirais, les dernières 10 années. Et en plus, j'ai eu une carrière internationale. Donc, je travaillais sur des gros projets. J'étais un architecte praticien, mais qui travaillait sur des grands projets. J'ai travaillé sur, entre autres, en Libye, sur un projet d'aéroport, un projet d'un milliard, des hôpitaux à Haïti, les plus grands hôpitaux des Caraïbes. Donc, j'ai travaillé beaucoup à l'étranger. Puis ça, ça m'a fait davantage prendre conscience que les milieux sont différents sur la planète. Nous, on vit au Québec, on a quatre saisons, on a l'hiver. Donc, nos bâtiments doivent tenir compte de ça, la riqueur de l'hiver, l'été, les canicules de l'été. Mais quand tu es à Haïti, il fait chaud tout le temps. C'est dans les tropiques tout le temps. Même chose en Libye. Le projet où on l'a construit, c'est désertique. Donc, c'est des conditions complètement différentes. Et ça, ça m'a fait prendre conscience que vraiment que le rapport à la nature est différent où on est. Donc, ça a été une belle prise de conscience pour moi, ça. Par rapport à nos maisons, qu'est-ce que tu as appris à l'étranger qui pourrait manquer dans notre architecture résidentielle? Ce que j'ai appris en revenant de ces pays-là, c'est qu'on fait vraiment des bouteilles thermos. On s'enferme dans des boîtes et on n'a plus aucune, aucune relation avec l'extérieur. Mais plus aucune. Puis là, avec les critères, les critères de bâtiment performant, mais on s'enferme davantage. Et quand j'étais dans les pays comme Haïti, il n'y a plus de moyens là-bas pour faire des projets. Donc, tu as beau être dans des pays choux, tu ne peux pas en avoir de climatisation. OK? Tu as 3-4 heures d'électricité par jour, donc oublie ça, la clim. Ça fait que moi, j'ai appris là-bas à comment faire une architecture simple, mais qui permet d'être confortable. Donc, j'ai comme... La masse... C'est la masse thermique qui nous manque en trop pour être au frais l'été. Ah, la masse thermique... Toute la notion des espaces intermédiaires. Ça, c'est très riche dans l'histoire de l'architecture, mais on a perdu ça. C'est-à-dire... Les balcons, les loggias, les verandas. Pardon? Des tampons, l'ombrage extérieur. Les tampons, les espaces tampons. Tu sais, aujourd'hui, on voit beaucoup comme espaces tampons. On va mettre une serre. Bien, il n'y a pas juste des serres pour faire des espaces tampons. Il y a des halles d'entrée. Il y a des vérandas. Il y a des balcons que tu peux fermer le soir. En Libye, on avait un problème. Il nous manquait 30 % de clim. Puis, on a réussi à travailler sur l'enveloppe avec des éléments... Bon, dans ce cas-là, on avait les moyens, mais des éléments mécaniques, comme avec des toiles solaires, des choses comme ça. juste avec ça, des types de vitraires, des protections, des avant-toiles. On a réussi à sauver 30 % de clim. Juste avec l'ombrage. Juste avec ça. L'ombrage, les masses thermiques, le night flushing. Donc, on a perdu ce savoir-faire. Night flushing. Comme architecte. Explique un peu pour les gens qui ne savent pas c'est quoi le night flushing. Bien, le night flushing, c'est un peu l'évacuation de l'air chaud la nuit. Donc, dans le jour, la masse thermique, si on travaille avec les masses thermiques, bien, on accumule la chaleur. Mais le soir, la nuit, on peut faire évacuer la chaleur qui est dans la masse thermique en faisant l'évacuation la nuit par des cheminées thermiques, qu'on appelle. Mais juste naturel. La maison. Pas nécessairement de la masse thermique. Moi, je dis la domination de la mécanique est trop importante. On n'a pas besoin de ça. On est capable, par des moyens naturels, de tout faire ça. Il y a même un architecte français qui a gagné l'écart d'argent, un architecte connu, Rudi Routicouti. Je le dis très mal. Bref, lui, il dit l'architecture, ça devrait être la peau et les os. Arrêtons cette arnaque-là d'utiliser des moyens mécaniques pour régler nos problèmes. Ça se fait naturellement. Le fait de cheminer, c'est naturel. Dans les pays chauds, on fait du nal-flushim depuis la nuit des temps avec des malgaffes. Donc, il s'agit juste de transposer ça ici, dans nos milieux. Quand on connaît bien les principes, ça va bien. Moi, c'est... Je veux juste commenter, ça me parle, ce que tu dis là, parce que moi, en 30 ans de journaliste, j'ai regardé toutes les tendances. Et en 90, j'ai commencé avec la biobiologie, donc la bioconstruction à l'allemande. Et donc, le moins possible de mécanique. Mais j'ai aussi écrit pour le programme à l'heure 2000, puis il y a eu une étude à un moment donné de Santé Canada qui disait les gens sont en meilleure santé dans ces maisons-là, qui sont beaucoup mieux ventilées que les maisons ordinaires. Ils sont très étanches, donc il n'y a pas de condensation, il n'y a pas de sur dans les murs. Puis pour la surchauffe de l'été, ça, je comprends. Avec les masques, puis de l'ombrage, ventilation naturelle, on peut s'en tirer. Quoi que moi, je te parle sur un ordinateur, Max, là, en métal, qui surchauffe mon bureau, comme ça, ça ne se peut pas l'été à Sainte-Adèle au bord d'un lac. Je me suis même acheté une petite arme de pompe murale pour les quelques jours là où c'est plus rough. Parce que j'ai deux fenêtres devant moi sur le lac, à l'est, et trois sur le côté qui sont quand même ombragés. Mais mon côté nord, j'ai de la misère, mon côté ouest, j'ai de la misère avec ma surchauffe. Ça va me prendre de l'ombrage extérieur, j'ai essayé plein de choses, c'est pas le temps. Mais pour le froid en hiver, pour me faire l'avocat du diable, je te demande, parce que la récupération de la chaleur dans le climat, quand il fait moins 30, je veux bien ventiler en hiver par les fenêtres, mais c'est dur de le faire constamment tout l'hiver pour avoir suffisamment de qualité d'air dans nos maisons, pas toujours, où l'air en hiver peut être pollué assez rapidement. T'es totalement... Mais il reste... Puis le VRC est obligatoire dans le cas du bâtiment en construction neuve d'habitation. Comment tu contournes ça? Le VRC... Bien, le VRC... Parce qu'on n'est pas obligé d'avoir un système de docking. Il y a des petits ventilateurs qui s'intègrent dans les murs. Donc, t'en mets un dans un mur en avant, t'en mets un dans un mur en arrière, puis... dans tout l'autre avant. OK. Donc, moi, ce que je veux dire, c'est... Arrêtons... Arrêtons de mettre de la mécanique à outrance qui... On peut trouver des moyens encore plus simples que ça. T'sais... Bon, on n'a pas le choix ici. Effectivement, il faut mettre des VRC, mais... T'sais... Il y a un moyen très simple de ventiler une maison. T'ouvres le volet, puis t'ouvres le volet en arrière, puis tu ventiles 10-15 minutes, puis tu refermes tes volets. Tu l'as, ton changement d'air. T'sais... Pourquoi attendre... Pourquoi attendre après un équipement mécanique? OK? Pour que ça se fasse automatiquement. Moi, je pense que ça commence là la déconnexion avec l'environnement. Ça commence là la déconnexion avec le milieu. Tu sais au départ... Il y a le bruit, entre autres, dans la ventilation. On ne perçoit pas le bruit de la ventilation, mais il est toujours là. Effectivement. Et tout ça, tout ça inconsciemment, ça nous affecte. Donc moi, je me dis, prenons conscience de nos habitations, prenons conscience de nos environnements extérieurs, prenons conscience de nos climats, puis revenons à des pratiques qui sont naturelles, qui nous font... T'sais, je veux dire, l'hiver, bien, c'est pas compliqué. Tu ventiles. Tu ventiles deux fois par jour à ta maison. Tu le fais, toi. C'est une obligation. Il faut que tu le fasses personnellement. C'est une question de santé. Donc, si tu prends conscience de ça, ça veut juste dire que toi-même, tu prends conscience d'un élément supplémentaire qui est ta santé. Arrêtons d'attendre après le confort, après la facilité. Toute cette déconnexion, finalement, c'est ça qui fait qu'on va la brûler, notre planète. Moi, je pense que ça commence par des petits gestes comme ça. Donc, moi, à travers ma pratique, c'est ça. Donc, j'essaie de transposer ces choses-là. Quand on a fait le travail de l'aéroport, bon, c'est un projet gigantesque, c'est un projet de 2 milliards, mais il ne fonctionnait pas. C'est un aéroport tout vitré dans le désert. Ça ne marchait pas, cette affaire-là. Mais nous, on s'est inspiré des éléments, comment dire, des éléments très culturels de la façon de combattre la chaleur dans les déserts. On s'est inspiré de la voûte nubienne pour réfléchir la chaleur. La voûte nubienne, elle date de, je ne sais pas quelle année, mais ça date depuis l'année des temps. Donc, ils ont compris, ces gens-là, comment gérer la chaleur? La voûte nubienne? C'est une voûte en pierre, en terre? C'est ça, en terre, mais très, très basse, contrairement à un arc de givre. C'est une voûte très, très, très basse qui permet justement la réflexion, la réflexion de la lumière, la réflexion du soleil. Il y avait le malgaffe, OK? Le malgaffe qui est le fameux night flushing, la cheminée thermique qui permet d'évacuer la chaleur la nuit. Donc, ça avait, ça date depuis la nuit des temps. Et après ça, le moucharabia qui est un genre de filtre que tu mets dans les fenêtres qui empêche la surchauffe. Donc, on a utilisé ces trois techniques-là anciennes qu'on a traduit dans un projet moderne. Donc, le moucharabia, nous, on l'a traduit par des toiles solaires, une toile ici, les toiles qu'on a que tout le monde a dans leur maison. Donc, on a géré ça, nous autres, avec un certain pourcentage d'ouverture. Donc, on a tout travaillé ça. Bien, pour mettre trois fenêtres à l'ouest, moi, j'ai quatre fenêtres à l'ouest et j'ai des des pellicules d'aluminium réfléchissantes, mais côté intérieur. Ce n'est pas suffisant, la fenêtre est bien trop chaude. Qu'est-ce qu'on peut mettre à l'extérieur puisqu'on peut se passer du PVC comme une toile? Oui, bien, on peut travailler, on peut travailler, on peut travailler. L'idée, c'est de partir avec l'idée du moucharabia. On peut se faire tout simplement, on peut se faire un grillage en bois, on peut tout simplement se faire une palissade pour faire grimper de la vigne. La vigne, c'est l'été qu'elle nous protège du soleil, qu'elle nous protège de tout. À Haïti, pour réduire les coûts, pour réduire les gains thermiques, on a utilisé de la masse thermique, on a utilisé les avant-tois, mais on a aussi utilisé la vigne. Écoute, il y a une étude qui a été faite par un organisme ici au Québec, j'ai un blanc de mémoire pour le nom, ils ont fait une étude et ils ont découvert que si tu fais pousser une vigne le long de ta maison, tu as un différentiel de 10 degrés centigrades entre l'avant de ta feuille et l'arrière. Donc, qu'est-ce qu'on peut pas avoir mieux que ça pour empêcher les chauves dans la maison? Tu parles 10 degrés entre quoi? L'arrière et l'avant de quoi? Entre la face de la feuille. Quelle feuille? La feuille. de la vigne. La feuille de la vigne. Ah, la vigne, oui. Une feuille. Une vigne, une vigne, elle a une feuille. Mais entre la face de la feuille de vigne et, par exemple, si ça pousse sur un mur de maçonnerie, il y a 10 degrés centigrades. Incroyable. Ça, ça a été prouvé scientifiquement. C'est pas garoché comme ça. Mais peut-être au deuxième étage, par contre, ça serait plus long de faire pousser ça. Ça, je pensais mettre justement de l'ombrage en bois justement des... Ben, c'est ça. On peut travailler, on peut travailler des palissades. Il y a... Pour ça, il faut que tu t'engages en architecte. là. Oui. Bref. Au niveau... En fait, c'est... c'est vraiment ton dada, la santé aussi, des gens. Ben, la santé, je veux dire... Ben, on s'intoxique. Comme je dis, je dis, on... on se fait des abris, on se fait des maisons, mais on se rend malade avec nos maisons. Il y a plus de pollution dans nos maisons qu'à l'extérieur. Fait que... Ben oui, ça m'interpelle parce que... ça donne quoi à s'abriter si on se rend malade? Il n'y a aucun animal sur terre qui fait ça. Donc, implicitement, oui, je m'intéresse à cette question-là. C'est pour ça que de plus en plus, je m'intéresse aux matériaux, matériaux naturels, aux matériaux biosourcés, aux enveloppes perspirantes, tu sais, parce que c'est des matériaux qui sont naturels. Puis de toute façon, on n'aura pas le choix. Les matériaux à base de la pétrochimie, ça va disparaître dans une dizaine d'années. Donc, commençons à travailler avec les matériaux qu'on a toujours... avec lesquels on a toujours travaillé. Pourquoi dans une dizaine d'années? C'est juste depuis... Pourquoi une dizaine d'années? Le prix du pétrole est dans ces temps-ci? Pourquoi ça partait juste dix ans? Oui, mais dans une dizaine d'années, moi, je pense que ça va devenir cher à produire ces éléments-là. Fait que... Puis il va falloir de toute façon, à un moment donné, penser à... Si ce n'est pas dix ans, ce sera vingt, mais c'est à l'intérieur d'une génération. Le pétrole, c'est... Il faut le réaliser. Ça va disparaître. Fait que... Il faut trouver d'autres moyens. Et donc, revenir à... C'est parce qu'il y a eu une facilité avec ça à utiliser les matériaux, la pétrochimie, c'était facile, c'était stable. Mais on a oublié d'apprendre le comportement des vrais... Des matériaux naturels. Cette déconnexion-là que je dis de la nature depuis le début, bien, on s'est déconnecté aussi de... On n'est même plus capable de nommer dix noms d'oiseaux. On n'est plus capable de nommer dix... On n'est même plus capable de reconnaître un arbre, le nom d'un arbre. Donc, tout commence là. Fait que moi, mon travail, je veux l'amener vers ça. Tu sais, reconstruire avec des bases scientifiques. Moi, je veux dire, moi, j'enseigne aussi à l'université puis je fais partie d'une recherche. Donc, tout ce travail-là que je fais, je veux l'appuyer scientifiquement. La chambre et les enveloppes perspirantes, on travaille là-dessus actuellement avec des censeurs dans les murs. J'étais avec un copain architecte que tu connais bien qui s'appelle Richard Trump. Lui, il a fait une maison où il a mis des censeurs, mais une maison avec ce qu'on appelle le mur parfait. Moi, j'ai dit parfait. Richard, moi, je vais en monter une avec une enveloppe perspirante puis on va comparer nos données. l'idée, c'est d'arrêter de... Je pense que l'intuition est importante. Je pense que les choses, on sait comment ils fonctionnent. D'ailleurs, nos ancêtres, eux autres, avaient cette connaissance-là qu'on a perdue avec notre époque moderne où on a voulu tout simplifier puis tout rendre super efficace. Mais en bout de ligne, on a perdu ça. On a perdu ce contact-là. Donc, nous, on veut juste le faire redécouvrir, mais avec des... de le démontrer avec des arguments forts, scientifiques. Et dis-moi, qu'est-ce qui a changé depuis 25 ans? Parce que, moi, justement, au début des années 90, la biologie, j'ai connu Marie-Séla Duc, Henri Bois-Rassa, je n'adupis des gens comme ça qui s'intéressaient aux matériaux naturels. Mais à l'époque, ça n'avait pas trop levé. C'était plus les gens pensaient à faire des expériences avec la paire. Mais là, on a des matériaux européens qui sont arrivés au Québec. À part nous, un peu, la tendance augmente beaucoup, ce côté-là, la demande au niveau des matériaux naturels. Ben oui, parce que là, on va parler plus de philosophie parce que dans les années 80, on ne s'intéressait pas à ces questions-là. On s'y est intéressés dans les années 60, 70. Bon, moi, je n'y étais pas, mais on connaisse toute cette mouvance-là. Ben, le mouvement hippie et tout ça. Mais il s'est passé de quoi dans les années 80? En philosophie, on appelle ça le déconstructivisme puis le postmodernisme. Donc, on s'est plus préoccupés pendant les derniers 30 ans en termes de philosophie à ce qu'on appelle la signification culturelle des choses. On a complètement évacué tout l'aspect nature naturel. Et actuellement, depuis peut-être 4-5 ans, il y a une nouvelle mouvance, il y a un nouveau mouvement philosophique qui est en train de naire qui s'appelle le nouveau réalisme. Bon, il y a un Italien derrière ça, il y a un Allemand puis il y a un Français. OK? C'est en train de prendre, c'est en train de prendre de l'engouement parce qu'on se rend compte, tout arrive en même temps, on se rend compte qu'on est en train de brûler la planète puis on se rend compte qu'on est en train de brûler la planète parce qu'on s'est dit « Ah, ce n'est pas important la planète, ce n'est pas important la nature. Ce qui est important, c'est tout l'aspect culturel. Donc, il y a 30 ans, qu'est-ce qu'on a fait comme architecture? Bien, on a fait ce qu'on appelle des boulons, des bâtiments très significatifs, des bâtiments coup de poing, des bâtiments très marketing, des bâtiments images, des bâtiments à la Hollywood, spectaculaires. C'est ça, le postmodernisme. Donc, on a perdu, on a dit « Oh, ce n'est plus important de dire on va s'occuper de l'air sain. Non, on va mettre de la mécanique et les ingénieurs vont nous régler ça et il va y avoir des changements d'air. Bien oui, ça va marcher. Ah, mais on se rend compte qu'après 30 ans, ça ne marche pas. On est en train de se brûler tout le monde. On est en train de la détruire et pas en moitié. C'est sérieux ce qui s'en vient. de la santé publique. Vraiment. Et là, ça n'aidera pas. Vous allez voir, tout ça va être exponentiel au cours des prochaines années. Donc, c'est pour ça que moi, ça m'interpelle beaucoup. Moi, j'ai un peu, j'étais un petit peu pendant ces années-là un petit peu outsider. Donc, tout cet aspect culturel-là, je passe ça aux côtés parce qu'à quelque part, bien, ça ne me rejoignait pas. Donc, c'est pour ça que pendant toutes ces années-là, moi, j'ai fait ce travail-là de recherche, je me disais, mes centres, c'est important, mes centres, c'est important. Puis aujourd'hui, je me dis, bien, tu as bien fait parce que, bien là, tu as une longueur d'avance sur plein de gens, tu comprends ça, tu es capable de l'expliquer, tu es capable de l'enseigner, tu es capable de, à travers la chaire de recherche, bien, de pousser des recherches plus loin. Donc, c'est un peu ça. C'est un peu ça. Toi, ça t'a sent parce que... Ça me reste très que tu es un athlète, tu n'as pas eu de problème de santé. Moi, j'ai connu des gens comme Lise Tremblay qui est asthmatique, Paula Baker de Toronto qui fait la biologie aux États-Unis qui est devenu hypersensible. Tu n'es pas tombé là-dedans parce que tu as eu des problèmes de santé toi-même. bien, c'est ça aussi qui est très particulier dans mon cas parce que moi, tous les gens que j'ai rencontrés qui s'intéressaient à la question, c'est parce qu'il y avait des problèmes de santé. Moi, ce n'était pas ça. Ce n'est pas parce que j'avais des problèmes de santé parce que je me disais qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Cette déconnexion à la nature, il y a quelque chose qui ne va pas. Je veux dire, on vient de là, on vient tous de la nature. On a tous le même chromosome. Je ne sais pas pourquoi. Je ne peux pas vous l'expliquer. Il faudrait peut-être me psychanaliser. C'est peut-être mon parcours spirituel qui fait ça. Cette réflexion-là. C'est peut-être parce que je suis bien à l'extérieur de la maison. Tadao Ando, il dit, si vous voulez vous reconnecter à la nature, vous faites du sport. Je me dis, c'est peut-être en étant plus souvent dehors que dans une maison qu'on comprendrait plus. À l'époque, les gens, à Haïti, les gens passent 95 % de leur temps à l'extérieur, dehors. Ils sont 5 % de leur temps dans leur maison. Nous, ici, on est 95 % du temps dans nos maisons, 5 % à l'extérieur. Notre rapport est différent. Je te comprends tellement. Moi, je passe tout mon temps à l'ordinateur. C'est ridicule. Je passe mon temps à écrire des courriels. Après ça, je cours pour écrire mes articles après avoir fait trop de recherches. Mais là, je suis en train de virer fou parce que je joue pas au tennis depuis deux mois. Je me suis revenu au jogging. J'ai eu une opération au genou en novembre de l'autre 2018. Là, je suis capable de courir. c'est grand bonheur de ces temps-ci. Tu vois, j'ai un peu de couleur. C'est vrai. Je suis pas trop vert. C'est vrai que c'est du gros bonheur. Oui. C'est vrai que c'est du gros bonheur. Moi, c'est ça que j'essaie de faire. J'essaie de faire des projets où les gens vont pouvoir être dehors. Je fais une maison actuellement près de Saint-Dona où les gens, pour pouvoir aller se coucher, ils vont devoir sortir dehors. Ah oui! Oh oui! Oh oui! C'est... Ils vont devoir sortir dehors. Mais là, c'est quand même tout... Pardon? La maison à deux sections séparées. Oui, mais là encore, ça paraît... Ça pourrait peut-être paraître gros comme ça, mais oui, les gens sortent dehors, mais les gens sont quand même protégés de la neige. Les gens, l'hiver, vont être quand même protégés de la neige. Ils vont être protégés de la pluie. On ne les fait pas traverser comme en Scandinavie pour aller prendre un sauna, la cour arrière en pantoufle dans la neige. Non, non. Il y a quand même... Mais au moins, juste le fait de dire qu'on prend l'air avant d'aller se coucher. c'est des choses que j'essaie, que j'essaie d'amener mes clients à ce niveau-là. Très souvent, quand je leur explique, les gens finissent par l'accepter et je dirais bien, je dirais même, trouver ça sexy. Parce que les gens montrent les projets après ça au monde et ils disent « Wow! C'est qui cet architecte-là qui fait ça? » D'amener, de nous amener plus loin que de dire « Ah, fais-moi une maison avec trois chambres à coucher, une cuisine, un salon. » Bien moi, je re-questionne tout. Je re-questionne la cuisine, la salle à manger. Le projet à Montréal que je file, la salle à manger et la cuisine sont fusionnées ensemble. Personne n'a jamais fait ça encore. Quand on a vu le résultat, nous-mêmes comme architectes, on était très, très, très surpris du résultat. C'est incroyable la notion de partage que ça crée. En fait, je n'ai pas cherché à faire une cuisine et une salle à manger. J'ai cherché à faire en sorte qu'il y ait plus de partage. Parce que c'est quoi une cuisine et une salle à manger? Il y a plein de gens qui mangent dans leur cuisine mais peut-être pas du souper. Tu comprends? Donc, l'idée, moi, je veux ramener ces notions-là. C'est quoi une cuisine? C'est quoi une salle à manger? C'est la rencontre. C'est le partage. On a perdu ça avec nos écrans, avec nos télés. Moi, j'essaye de ramener ça. En fait, je fais prendre conscience aux gens. S'ils veulent embarquer, tant mieux. S'ils ne veulent pas embarquer, je n'ai aucun problème. Mais au moins, j'essaie de leur faire prendre conscience. c'est la même chose avec la pièce de séjour. C'est quoi une pièce de séjour? Je pose ça à mes clients. C'est quoi une pièce de séjour? La pièce de séjour, c'est différent pour plein de monde. Donc, on travaille un séjour qui est en conséquence. Tu comprends? Toutes sortes de choses comme ça, je questionne, je questionne tout le temps tout, 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 tout. Tu parlais de psychanalyse, c'est ça que je dis aux gens. De rien parler à un architecte, c'est une véritable psychanalyse parce qu'il va vous poser toutes les questions sur votre mode de vie, la façon d'habiter. Chaque personne habite différemment sur le plan. Effectivement. Juste cuisiner, tu sais, juste cuisiner. Moi, je cuisine beaucoup. Donc, ben, tu sais, moi, je ne ferais pas la cuisine que j'ai chez moi à quelqu'un, je ne ferais pas la même cuisine parce que moi, je cuisine d'une manière. Tu sais, comment vous cuisinez, vous autres? Moi, je vais passer du temps avec eux autres, chez eux, pour les voir cuisiner. La cuisine que j'ai développée pour le projet sur le plateau, ben, ils sont, le couple, ils sont deux personnes différentes en hauteur, en grandeur. Donc, j'ai travaillé les plans de travail qui sont différentes auteurs. OK. OK? À un moment donné, à la blague, elle m'appelle, elle dit, c'est le fun, Jean-Paul, puis c'est vrai, il dit, en fin de semaine, Françoise, ben, elle s'est mise à faire de la crème fouettée, puis là, elle a été obligée de s'installer sur la table pour, assis, pour bien, bien la fouetter, tu sais. Ça m'est, j'ai dit, wow. Ben, ça, on va le traduire dans le projet. et effectivement, dans le projet, on a réussi à trouver un endroit qui est à hauteur d'une table près de la cuisine pour qu'elle fasse ce genre de choses-là. Donc, ce sont toutes des choses qui font que, ben, aujourd'hui, si on veut faire de l'architecture pour qu'elle dure, pour que ce soit ce que j'appelle, moi, du développement, mais vraiment durable, ça veut dire que les gens vont vouloir utiliser par tout le temps, tout le temps, tout le temps, parce que ça a été conçu pour eux autres. On ne peut plus faire des projets, tu sais, qui vont durer 20 ans ou 25 ans. Non, il faut faire des projets, il faut faire des habitations sur lesquelles ces gens-là vont vivre le restant de leur vie. Donc, on construit une fois. Donc, voilà l'économie de moyens. Tu sais, on veut essayer de tout sauver. Non, l'économie de moyens, c'est de faire les choses correctement pour qu'elles durent longtemps. Arrêtons de faire, comme dans l'électronique, des projets où il y a une forme d'obsolescence, entre guillemets, obsolescence contrôlée. C'est ça que j'essaie de dire aux gens, prenons le temps, une maison, c'est un projet d'une vie. On est-tu capable de prendre un an pour la travailler? Mais vous allez l'avoir pour le restant de votre vie et vous allez pouvoir après ça la laisser en héritage. De là, la notion du patrimoine. On a perdu aussi le sens du patrimoine. C'était ça le patrimoine aussi. Tu sais, quelqu'un qui gosse une galerie avec des belles frises victoriennes, je ne sais pas, moi, je gosse du bois. Gosser une frise victorienne, ça prend du temps. C'est ça qui est important. Il faut faire attention à ça. Parce qu'il y a quelqu'un qui a pris énormément de temps et d'énergie pour la faire, cette frise-là. C'est là que le respect doit commencer. Et non pas une guerre de style. Nan, 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 je ne sais pas si tu as connu Louis Pelletier, moi, quand je demeurais à Saint-Gouin, Louis Pelletier, il retapait les belles bâtisses de Saint-Agathe-des-Monts à l'ancienne. Non, je te l'ai d'accord. Si on rase... Mais Saint-Agathe-des-Monts, c'est une fichue de belle ville pour ça, en tout cas, là. Tu sais, il y a encore des beaux bâtiments préservés. C'est magnifique. C'est le fun de se promener-là. Puis moi, je crois à cette énergie-là que ça dégage. Tu sais, si on a pris soin des choses, il y a une énergie qui vient avec. Oui, les gens aiment visiter ces villages-là qui sont beaux. Oui. Oui, parce que il y a vraiment une énergie qui se dégage. Puis c'est... Ce n'est pas un niveau ésotérique. C'est... Il y a... C'est resté là. Puis ça, on commence aussi à s'intéresser aux questions énergétiques. Et puis, moi, je pense que ça va... Lorsqu'on va bien comprendre toutes ces questions-là, on va aussi devenir plus sages puis faire les choses plus intelligemment. Parce que tous les gestes qu'on pose, on laisse une trace d'énergie, si on veut. Moi, je dis toujours que quand on lance une pierre dans un lac, ça fait des ondes. Les bâtiments font la même chose. Est-ce qu'il y a des formes qui te rebutent ou qui t'attirent particulièrement? Les formes gratuites me rebutent. Les formes un peu spectacle me rebutent. Les formes qui n'ont aucun sens, qui n'ont aucun rapport, qui n'ont aucun lien avec ce que tu fais, avec... Tout ça me rebutent. la forme pour la forme me rebutent. Si tu veux une réponse bien simple. Moi, la forme pour la forme, non. Mais il faut que, pour moi, la forme, il faut que tu réussisses à lui donner un sens. Il faut qu'on réussisse à accrocher la forme à quelque chose. Il faut garracher quelque chose. En lien avec le terrain, la nature, les habitants. mais moi, je crois aussi au niveau feng shui, on disait, c'est loin un peu dans ma mémoire, mais que la forme en L, par exemple, l'énergie circulerait moins bien les fours intérieurs. Est-ce que tu as touché un peu à ça, la géobiologie, le feng shui? Je connais un peu le feng shui, je connais un peu la géobiologie, mais en fait, je ne suis pas rentré là-dedans en fait, complètement. Mais je peux te dire que je travaille avec un énergéticien, vous venez par le dire, énergéticien. D'ailleurs, tout le projet qu'on a fait à Preston-Dos. C'est quoi un énergéticien? C'est un géobiologue? C'est quoi sa formation? Oui, c'est une forme de géobiologue. Et lui, il est capable de, sur le terrain, il m'a fait une carte énergétique du terrain. Donc, il y a des endroits sur le terrain, on ne pouvait pas mettre de bâtiment. On ne pouvait pas mettre de bâtiment, même de bâtiment, de bâtiment secondaire. secondaire. Parce que cette zone-là, il y avait une énergie sacrée. Je ne sais pas si lui, il a vu que c'était peut-être un campement d'Amérindiens à l'époque ou quoi que ce soit. Mais il y avait quelque chose là-dedans qui disait, non, non, il y a quelque chose ici. Mais, c'est à un autre niveau qu'on pourrait dire, c'est à un autre niveau qui est métaphysique, si on veut, qui n'est pas, qui n'est pas, comment dire, qui n'est pas encore démontrable scientifiquement. Mais je sais qu'il y a des recherches, il y a beaucoup de recherches qui sont en train de se faire là-dessus et que ce n'est pas si, que ce n'est pas si, ce n'est pas si ésotérique que ça. Oui, mais en fait, l'ésotérisme, l'ésotérisme, en fait, c'est la connaissance limitée aux initiés, mais ça se démocratise. Je peux dire qu'en géobiologie, il y a des instruments aujourd'hui pour mesurer le géomagnétisme, les champs magnétiques naturels. Je ne sais pas si tu connais Benoît Tremblay, c'est T-R-A-M-B-L-A-Y, c'est un français qui est géobiologue qui a l'école de la nature, l'école de la Terre et Géo-Habitat.ca. En lui, il forme des géobiologues. Il y a des instruments pour mesurer l'impact des failles ou de l'eau dans le sol sur le champ magnétique terrestre. Moi, qui écris depuis 30 ans sur les champs électromagnétiques artificiels, on sait et s'est démontré que l'électromagnétisme du cosmos et de la Terre, le géotellurisme, le cosmo-tellurisme, affecte vraiment l'électricité dans le corps. Ça, c'est mesurable. J'ai reçu un article sur le terrain là-dessus, justement, je pourrais te l'envoyer. Oui, oui. D'ailleurs, je viens de terminer un livre qui s'appelle, c'est un film qui a été fait en premier, le film qui s'appelle Natura. Le film, ça a été, il a été écrit, scénarisé et produit par une dame qui s'appelle Pascale Derme et elle vient d'écrire un livre Derme comme la peau, et D'apostrophe E-R-M Derme. OK. Et elle, dans son livre Natura, tous ces choses-là qu'on parle, elle l'explique scientifiquement. OK. OK. Donc, il se fait des recherches maintenant sur toutes ces choses-là. Toutes ces choses-là qui sont qui sont qui sont expliquées scientifiquement qu'on ne pouvait pas faire il y a une dizaine d'années à cause des protocoles de recherche. Mais les chercheurs ont inventé des protocoles de recherche qui permettent de prouver ces choses-là. Comme pourquoi on se sent bien dans la forêt, c'est expliqué maintenant. On sait la molécule que les arbres dégagent. On connaît cette molécule-là qui fait qu'on se sent bien. Pourquoi l'arbre produit ça? Dans le fond, l'arbre produit ça pour se protéger contre des insectes nuisibles. Mais ça, ça nous protège aussi. Ça nous rend en plus plus heureux, plus joyeux. Ils ont même fait des tests où les niveaux d'anxiété de gens extrêmement anxieux ont baissé. Tout le livre parle de choses comme ça. C'est très intéressant. Écoute, moi... Moi, ce sont tous ces découvertes-là maintenant que je fais qui... Au début, j'avais une approche très intuitive. Mais maintenant, je suis capable de dire, bien oui, regarde, c'est prouvé maintenant, scientisme. C'est logique. Si on le ressent dans notre corps, il se passe vraiment quelque chose physiquement. Je peux te donner l'exemple des fameux tree huggers quand on aime ça de prendre les arbres. Pourquoi? C'est parce que ça nous met à la Terre carrément si on est nos pieds aussi. C'est une façon de se reconnecter, de se décharger des électrons qu'on a, du voltage corporel qu'on a en surplus. Ça aussi, c'est un truc. Oui. Oui, oui, oui. Puis hier, j'écoutais un documentaire sur Arte où c'est la même chose, c'est les arbres qui murmurent. Puis il explique toute la connexion, un peu le réseau Internet des arbres avec les champignons et tout ça. Et puis la lune qui crée, qui joue sur le voltage des arbres. Wow! C'est génial! Mais ça, c'est toutes des choses que finalement, on a dit, bien, on va s'intéresser à ça. On va essayer de la comprendre maintenant, la nature. Et c'est ça que je trouve fascinant actuellement. OK? Donc, c'est une grosse boucle pour revenir à ta question. Tu sais, pourquoi on ne s'intéressait pas à ça avant, mais c'est une question de moments de l'histoire. Mais là, étant donné qu'on est en train peut-être de la perdre de notre terre, de perdre notre humanité, on se dit, OK, revenons à ce qu'on a toujours été. Tu sais, il y a... On oublie aussi qu'on n'est pas dans la nature. On oublie qu'on n'est pas dans la nature. On est la nature. David Suzuki dit, je suis là, je suis là, je suis la terre. On n'est pas coupé de ça, mais effectivement, dans nos bâtiments, on s'est coupé de l'ionisation, par exemple, d'électricité naturelle. En fait, c'est ça que j'essaie de faire, moi, comme architecte, d'essayer. Moi, c'est des conférences que je donne à l'université et un peu partout, mais mon travail, je l'ai identifié de cette passion-là. Moi, je travaille à une nouvelle, l'émergence d'une nouvelle pensée constructive. c'est... Qu'est-ce que vous faites à l'université? Tant moins de la chair. La chair, c'est une chair unique au monde parce qu'elle s'intéresse aux interfaces. Elle s'intéresse à la jonction de... En fait, tout est en silo, surtout dans les milieux universitaires. on crée des silos maintenant super, super spécialisés. Et avec Gonzalo Luzuralde qui est un peu le porteur de cette chair-là qui est, entre autres, financée par McGill Construction. Ça s'appelle la chair Fayol McGill Construction. Fayol qui est d'ailleurs un français, un groupe de constructeurs français qui est arrivé aussi au Canada puis qui a décidé d'investir au Canada puis donc qui a décidé en plus de dire bon, on va faire de la recherche et tout. Et puis Gonzalo a proposé cette thématique-là. Travailler les interfaces. On ne veut pas aller nous dans des éléments pointus mais on veut regarder qu'est-ce qui se passe dans l'interconnexion entre deux choses. OK? Ça se passe à plusieurs niveaux. Ça se passe au niveau... Ça peut se passer au niveau de la construction. Comme moi, je m'occupe, je suis responsable du laboratoire, justement, le laboratoire de construction. Est-ce qu'on est capable de fusionner une charpente de bois avec un mur rideau? Donc, on pourrait peut-être faire des économies. Donc, la charpente de bois deviendrait le support du vitrage. OK? On s'intéresse aussi soit avec les étudiants, on leur donne le choix. Tu sais, bon, c'est quoi l'interconnexion avec l'environnement? Donc, ils s'intéressent justement aux entre-deux, à ces choses-là, à ces espaces intermédiaires. Ils ont construit des prototypes. Mais il y a d'autres projets de recherche, tu sais, c'est comment faire en sorte que nos disciplines dans le bâtiment qui sont très scindées, tu es à l'architecte, tu es à l'ingénieur, dans les ingénieurs, tu es à l'ingénieur en structure, tu es à l'ingénieur en mécanique, tu es à l'ingénieur en électricité, tu es à l'ingénieur acoustique, tu sais, plein de gens super spécialisés. Mais comment, comment est-ce qu'on pourrait faire pour, au lieu de travailler comme ça, tous séparément, trouver un moyen de créer une équipe dont la finalité, OK, c'est le projet. Arrêtons de tirer la couverche chacun de notre bord, tu sais, aller chercher le plus d'honoraires possible pour mettre le plus de mécaniques possible. On connaît un peu la guélière qu'on a actuellement entre les différentes professions, c'est un peu ça, tu sais. Donc, on a eu d'ailleurs, on a fait un projet de recherche avec la Ville de Montréal justement, sur comment améliorer la qualité dans les projets d'architecture. Et on s'est dit, il y a peut-être justement ce genre de fusion-là, de maillage-là qu'on peut faire. Donc, c'est un peu le travail qu'on fait. Parle-moi au niveau de l'habitation, sur quoi tu travailles avec Pierre Chloé, et puis avec les gens de 2 Max aussi, leurs distributeurs. Ouais. En fait, ce qu'on veut essayer de faire dans le cadre de ce projet-là, c'est travailler sur des questions de mutualisation. Donc, créer un projet au lieu de travailler sur la maison isolée. moi, je leur ai dit, une maison isolée, je suis désolé, on ne fait plus ça. D'ailleurs, dans le programme pour atteindre les objectifs de la COOP 21 en France, dans leur programme pour arriver à réduire les CO2, bien, c'est défendu de faire toute habitation individuelle, isolée. Ça va tout être du collectif. La France va être à la construction individuelle? Ouais. Ouais. Toutes les maisons individuelles, ouais. Parce que parce que c'est ça qui émet beaucoup de CO2. Donc, oui, mais t'as beau l'interdire, mais c'est quoi? Comment on résout le problème? Donc, il y a tout le travail de mutualisation qui peut se faire. Moi, avec les étudiants, ça, c'est dans le cadre de mon atelier. Qu'est-ce que tu veux dire pour mutualisation? En fait, la mutualisation, ça veut dire, exemple, est-ce qu'on est obligé d'avoir sa laveuse sécheuse, une laverie, chacun chez soi? Ouais, c'est ridicule. Pourquoi qu'on ne fait pas un regroupement de quatre personnes, quatre maisons, où tu es capable d'avoir dans ta maison ton intimité, mais des moments de mutualisation. Donc, une laverie mutualisée, un jardin mutualisé à quatre. OK? Moi, j'ai fait participer dans mon atelier un professeur qui s'appelle Yves-Marie Abraham. C'est un peu le part de la décroissance au Québec. Et moi, j'ai suivi son cours. Il donne un cours, imaginez-vous, au HEC. Donc, au HEC, où on s'intéresse uniquement à la croissance. Lui, il parle de décroissance. Lui, il dit, il vient d'écrire un livre qui s'appelle « Guérir du mal de l'infini ». On ne pourra plus construire comme ça. On n'aura plus assez de matériaux. On va l'épuiser. Et il dit, pour guérir du mal de l'infini, il faut, un, produire moins, deux, partager plus. Partager plus, c'est mutualiser. Produire moins, mais c'est être capable d'avoir, de travailler intelligemment, d'utiliser moins de matériaux. Et déjà, si tu es capable de partager plus, tu as besoin de moins de surface pour toi personnellement. Donc, tu as besoin de moins de matériaux. pour réussir à faire ça. Les Danois font ça depuis le Converse à Copenhague. Oui. Mais les Danois, les Scandinaves, ils ont des années d'avance sur nous. Puis, aujourd'hui, on le voit, tous les architectes vedettes viennent de la Scandinavie. Parce que toute la notion du collectif, eux autres, ils travaillent depuis 30, 40, 50 ans. Ça fait que c'est normal qu'aujourd'hui, on les voit et on dit, wow, c'est donc bien incroyable ce qu'ils font. Oui, oui, mais ça fait partie de leur culture. Donc, on a beaucoup, beaucoup à apprendre de eux. Beaucoup. C'est qu'on a été très gâtés. On a été gâtés par l'abondance de la source naturelle, l'énergie à bas prix, l'eau également, mais ça change. On a conscience de la rareté de la source. C'est ça, c'est le rêve américain. quand on pense que le Québec possède 10 % des eaux douces au monde, c'est quand même incroyable. Notre hydroélectricité ne coûte rien. Elle coûte dix fois moins cher que partout ailleurs dans le monde. C'est sûr qu'on ne fait pas des maisons performantes. C'est sûr qu'on ne fait pas des avant-tois. C'est sûr qu'on ne fait pas des enveloppes intelligentes. Maintenant, on sait qu'on va pouvoir chauffer et climatiser à pas grand-chose. Ça coûte quoi un climatiseur? Ça coûte 3000 piastres un climatiseur pour une maison. Ça va coûter quoi le coût de la clim? Ça ne coûte rien. Mais va à Haïti. À Haïti, tu n'as pas d'électricité pour mettre un climatiseur. Tu n'as pas. Qu'est-ce que tu fais? Là, tu te dis qu'on va faire comme on faisait avant. On va se protéger du soleil. On fait des avant-toirs. On travaille avec la masse thermique. Ce que j'expliquais tantôt. Il faudrait que tout le monde prenne conscience de ça. Il faudrait qu'on se coupe un peu de tout ce qu'on... Je t'ai perdu. Ça a coupé un peu. Ça va être un peu difficile. Parle-moi un petit peu. C'est des logements collectifs que tu planifies avec 2max et 1x et 1x et 1x? Ça va être des unités individuelles. Mais on va plutôt les travailler. On va plutôt les regrouper. Je ne vais pas utiliser le terme collectif parce que ce n'est pas des blocs appartements qu'on fait. Ce n'est pas des six plaques. Mais c'est plus de travailler l'habitat individuel par regroupement. OK? Et en regroupement, là, on va pouvoir tenter de mutualiser certaines choses. Donc, c'est un projet. Ça ne s'est pas fait beaucoup ici au Québec. Ça a peut-être été une première. Mais on s'est dit qu'on l'essayait. Il faut que les gens voient ce genre d'approche-là. et de cette façon-là, ça va nous permettre peut-être d'économiser sur le coût de construction et donc d'offrir quelque chose qui est abordable. Donc, on va regrouper quoi? Buandry et quoi d'autre qui serait partagé à part Buandry, Jardin? Pour être honnête avec toi, on est à élaborer ça. Mais il y a aussi toute la question de la chambre d'amis. Toute la question... Moi, j'aimerais aussi essayer de créer comme d'avoir dans les unités d'habitation d'avoir des cuisines beaucoup, beaucoup plus petites, mais d'avoir une plus grande cuisine. pour que lorsque c'est le temps de la récolte, on est capable d'ensemble de faire des conserves, de faire des provisions pour l'hiver. La notion du caveau. Revenir à la notion du caveau. Donc, d'avoir un caveau commun qui nous permet de conserver des aliments. OK. Donc, tout ce genre de choses. C'est le fun. Puis ça, c'est le projet de Wentworth ou vous en avez un autre? Ça, c'est le projet de Wentworth. C'est très préliminaire. Qu'est-ce que tu peux dire au sujet de ce projet-là? En fait, c'est tellement préliminaire que on en est juste au début parce que on commence à peine. L'entente va être signée pour commencer de travailler le projet dans les prochains jours. C'est très, très, très préliminaire. Sauf que ça fait peut-être trois semaines, un mois qu'on a ces discussions-là parce que moi, je leur ai dit en fait, je ne suis pas le genre d'architecte qui va dire OK, tu veux ça, on va signer l'entente, c'est réglé, bing-bang. Non, non, je dis, regardez, qu'est-ce qu'on veut faire? à quelque part, il a fallu avant de dire on donne le go, on y va et que tout le monde soit d'accord. Moi, j'ai voulu qu'on discute, est-ce qu'on est sur la même longueur d'onde, est-ce qu'on y croit ce projet-là parce qu'une fois qu'on va décider d'y aller, bien là, il va falloir assumer. C'est presque un projet expérimental. Donc, on en est là. Là, j'ai eu un coup de fil de Benoît Marier, le promoteur du domaine Nouvelle-France. Ce que je sais, c'est que l'année dernière, il me parlait qu'il voulait faire des logements pour personnes âgées. Je ne sais pas si c'est en perte d'autonomie, mais qu'il y aurait une clinique médicale sur le site du domaine Nouvelle-France. Puis là, hier, il m'appelle, tout excité pour me dire, j'ai un architecte, j'ai un constructeur, j'ai un fournisseur de matériaux, mais donc, lui, il est très excité. Je ne sais pas si il est encore. Toi, qu'est-ce qui t'intéresse? Qu'est-ce qui ressort des problèmes? En fait, il y a deux projets. Il y a celui de Pierre qui est en fait de créer une habitation vivante. Donc, ça, c'est le projet de Pierre Cloer. Le projet de M. Marier, c'est vraiment le projet pour les aînés et les aides-soignants. Donc, là encore, il m'a approché pour le faire, ça aussi. Je dis, OK, on va y aller, mais toujours dans le même sens. Mais on ne veut pas juste faire ces deux projets. C'est aussi tout le site du domaine de la Nouvelle-France qu'on veut regarder. Donc, on va commencer avec ces deux projets-là. Le projet avec les aînés, mais je veux l'approcher de la même manière que je t'ai parlé pour le projet d'habitation individuelle. donc toute la question de la mutualisation, comment l'interrelation qu'il va y avoir avec les aînés et les aides-soignants, comment, où les aides-soignants vont habiter, qu'est-ce qu'ils ont besoin pour habiter, c'est quoi le lien qu'on va faire avec l'extérieur, qu'est-ce qu'on leur donne, qu'est-ce qu'on peut partager. Surtout, au niveau des aînés, ils ont tellement besoin de socialiser. donc je pense qu'au niveau des aînés et des aides-soignants, ça va peut-être marcher beaucoup plus que l'habitation individuelle. Le timing est assez spécial en ce moment. On voit que Québec a parqué ses vieux. On est la province où on cache nos vieux, nos malades, nos mourants. Je ne sais pas à quel point les gens vont être en forme, ceux qui vont aller là, mais je pense qu'aujourd'hui, il y a une prise de conscience que les gens veulent mourir à la maison le plus possible, vivre jusqu'à la fin. Oui. Bien, tu sais, les gens, c'est sûr que si tu parles dans un chez HSSLD, ce ne sera pas long que tu vas dépérir. Le milieu n'est pas fait pour... Le milieu n'est pas fait pour t'épanouir. Donc, le projet de M. Marillé en ce sens, il est extrêmement brillant. C'est peut-être une avenue. Ce que je trouvais intéressant, honnêtement, dans ce projet-là, c'est peut-être une avenue à nos foutus chez HSSLD, à nos mouroirs. Je pense que si... Puis d'ailleurs, moi, j'écoutais François Legault et c'est clair qu'il va tenter de trouver d'autres solutions. Il se rend compte que le modèle chez HSSLD ne fonctionne pas du tout. Pas du tout. Puis on parle des vieux, mais on est tous des vieux en devenir aussi. Ça va nous concerner. Oui. Effectivement. Et c'est pour ça, moi, je dis... Moi, je suis un gars, oui, je suis en santé, je suis en forme, mais il faut permettre à ces gens-là, même s'ils sont vieux, de les mettre dans un milieu où ils peuvent... Moi, je pense que le milieu fait aussi que tu peux être en forme, que tu peux être en santé, que tu peux être épanoui, que tu peux être heureux. Il y a un fameux livre qui est sorti récemment sur l'épigénétique où on dit que juste au niveau de tes pensées, tu peux influencer ton corps, tes maladies, tout ça. C'est une révolution, ça, en sciences médicales. En fait, on le sait depuis 40 ans, mais là, oui, il y a encore plus d'études là-dessus, mais l'épigénétique, oui, j'ai connu un pays en Europe qui disait tout l'environnement, notre comportement, nos pensées, nos émotions. On change constamment notre génétique. Oui, puis on est obligé d'aller vers ça parce que nos systèmes, je parle de façon, des systèmes de santé partout dans le monde, on ne pourra plus les grossir comme on va les grossir. on n'aura pas les moyens. Ça coûte trop cher. Ça coûte trop cher. Un hôpital, moi, j'ai fait le dernier à Haïti. Écoute, c'est un projet de 100 millions. Mais un projet comme ça, 100 millions, il y a à peu près 40 millions de bâtiments puis 60 millions d'équipements. L'équipement là-dedans, tu renouvelles ça tous les 5 ans. Donc, c'est une business qui est une des grosses business du monde puis on n'a plus les moyens de ça. Donc, il faut trouver d'autres façons. Allons embrasser des arbres si les hormones que les arbres dégagent, ils sont naturels. Au lieu de les prendre en pelule puis financer des industries pharmaceutiques, c'est la même molécule que tu as dans une pelule que celle qui sort de l'arbre. Mais tu l'as gratis quand elle sort de l'arbre. Ça mène à tout un dilemme comme moi, je suis dans le Nord depuis 90 puis je me concentre, je suis tellement heureux, je ne voudrais pas retourner en ville puis en même temps, je vois que ce n'est pas soutenable. Si tout le monde veut sa maison dans la nature au bord de l'eau sur deux angles de terrain, etc., ça, ce n'est pas soutenable. Alors là, je me disais, un, moi, j'ai de la misère personnellement à recommander aux gens de vivre dans les villes en ce moment parce que je sais que même si on a enlevé le plomb, il y a de plus en plus de smog et d'électrosmog dans les villes puis il y a plein de gens qui sont malades et la seule façon de s'entire, c'est en fuyant la ville. Alors là, comment est-ce qu'on va développer les couronnes et les cantons de l'Est, la Montérégie, les Laurentieux, toutes nos régions, en fait, sans scraper la nature, est-ce que tu vois que les villes s'ouvrent et les MRC s'ouvrent justement au regroupement de maisons de plus en plus? Non, pas encore. Non, hein? Ils n'ont pas compris? Non, non, non. Les gens, les gens, les gens, les gens entendent le message. Les gens entendent le message, mais les gens ne comprennent pas le message. Il y a un gros travail d'éducation, il y a un gros travail et moi, c'est ça que je cherche à faire maintenant, de faire. J'ai hésité longtemps à le faire parce que je suis un architecte praticien, mais il y a des gens qui m'ont dit, Jean-Paul, tu devrais, d'ailleurs, c'est le même que j'ai commencé à enseigner, ils m'ont dit, tu devrais enseigner. Puis ils ont dit aussi, Jean-Paul, tu devrais écrire, tu as une bonne plume, tu devrais écrire. Tu ne peux pas juste dire, bien, tu es un architecte qui construit. Il faut que tu sensibilises les gens, il faut que tu éduques les gens, il faut que tu leur expliques ces affaires-là. Tu sais, tout ce que tu as accumulé, il faut que tu, il faut que tu, parce qu'il faut que les gens comprennent. Il faut que les gens comprennent. Il y a le problème aujourd'hui. On est bombardés d'informations et les gens, ils ne sont pas capables de faire le lien dans tout ça. Donc, c'est les villes où effectivement, si on ne veut pas, en urbanisme, c'est un gros challenge. Puis malheureusement, les urbanistes qu'on a au Québec ne sont pas rendus là. Très peu sont rendus là. C'est plus les architectes paysagistes qui sont là. Parce que les urbanistes, ils ont appris à gérer le transport en commun, les réseaux routiers, ils ont appris à gérer les institutions symboliques, mais on n'a pas appris à construire une ville où il fait bon vivre. Connais-tu Marie-Louise Roy? Connais-tu Marie-Louise Roy? Non. Architecte, urbaniste et auteur médium en transprofond à ses heures. Elle m'a écrit un article il y a plusieurs années lors de la cité humanisée. Elle s'intéresse beaucoup à ces choses-là. Le nombre d'art et tout ça. Puis elle a travaillé beaucoup avec les promoteurs. Les urbanistes travaillent avec les promoteurs. Donc, ils vont répondre à la demande juste à eux comme les architectes d'instruire les clients et les collaborateurs. Oui, c'est ça. Moi, j'ai fait il y a deux ans, j'ai fait sur la Rive-Sud le premier vrai Woonerf au Québec. Un Woonerf, c'est quoi? C'est un développement. Un Woonerf, c'est ce qu'on appelle Comment t'écris ça? C'est un type Woonerf W-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O. O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O par le plus prioritaire. La route est partagée par, un, le piéton. C'est le piéton qui est le plus important sur la route. En deuxième lieu, le cycliste. Et ce qui vient en dernier, c'est l'automobile. Donc, nous, on a fait un WUNEF, on a fait un projet avec un développeur qui voulait avoir des projets qui pouvaient vendre pas cher. Et nous, on s'y disait, arrêtons de vendre des projets où on vend juste des cabanes, des boîtes. Moi, je voulais créer un milieu de vie. Donc, on a développé le WUNEF. Donc, la rue est devenue le terrain de jeu. Ah, ouais. C'est où? Comment ça s'appelle? Ça s'appelle le WUNEF, le Rémi. Le? WUNEF, 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 le Rémi. Le Rémi? Le Rémi, L-E-R-E-M-I. OK. Et c'est dans quelle... À Sainte-Amable. 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 Ouais. Ouais. Donc, là-dedans, il y a... Ouais. Puis, on a travaillé des... des habitations en moulin, en moulin avant. Donc, quatre maisons regroupées ensemble pour réussir à faire des économies. Vraiment, une typologie économique. mais l'idée, c'était d'avoir des lieux où les gens pouvaient sortir dehors puis on a réussi à garder des petits bouts de boisés ou un peu faire comme des cités-jardins où tu peux partir. Tu peux partir de la rue, tu peux aller te promener dans le petit boisé, longer. Il y avait un petit ruisseau, longer le ruisseau. Le site était bien placé. On a profité de certaines opportunités. Tu pouvais même aller faire ton épicerie à pied en passant à travers les sentiers, traverser dans un autre projet. Donc, on a réussi. Mais, ça a été difficile. Avec la ville? Ça a été difficile avec la ville. Ça a été difficile avec... un petit peu moins que les promoteurs parce qu'il a fallu les sensibiliser. Ils disaient, ben, on va être pris et avec ça, ça va-tu se vendre? Mais la ville, ça a été extrêmement difficile. Toute la question des eaux de puits de surface qu'on voulait gérer de façon naturelle, la ville ne nous a pas aidés. Elle nous a forcés à mettre de la canalisation quand on n'avait pas besoin. Donc, des coûts, des coûts importants non nécessaires. donc, très souvent, les gens dans la municipalité, ils ne veulent pas prendre ce risque-là parce qu'ils disent, ben, s'il y a des problèmes, qu'est-ce qu'on fait? Ils ne veulent pas s'arrêter. C'est ça. Tu sais, il y a toute la question légale qui est associée à ça aussi, tu sais. Fait qu'on est pris encore avec ça. tranquillement, on les amène, on fait des compromis. sans trop dénaturer le projet. On est toujours constamment à faire des compromis, mais moi, je pense que le suivant devient meilleur et plus les gens vont prendre conscience de ça, ben, ils vont décider de changer. Ça ne change pas du jour au lendemain. Non. Est-ce que tu connais des villes modèles qui sont plus ouvertes à ce côté-là des développements plus humains, plus écologiques? Il y a beaucoup d'intentions. Il y a beaucoup de... Oui, on voudrait. Mais des villes certains projets à Montréal. Mais là encore, il y a un manque de savoir-faire et il y a aussi un manque de suivi. Dans le cas de Terrebonne, il y avait tout créé des jardins de pluie, mais qui étaient dans la propriété des gens. Puis, ils ont passé des règlements pour dire, bon, ça, ça va être planté, mais c'est pour la gestion des eaux de surface, etc., etc. Mais, ils appliquent les choses avec des méthodes qui sont d'un ancien monde. Tu n'appliques pas ça par règlement. Moi, je leur ai dit, je dis, tu n'appliques pas ça par règlement. Les gens, ils ne lisent pas les règlements. Tu sais, là, tu veux dire, s'ils ne suivent pas les règlements, on va leur donner une contravention. Ce n'est pas de même, ça marche la vie. Donc, moi, je dis, pourquoi vous n'avez pas pris l'approche par sensibilisation, l'approche par collaboration, l'approche par décidons ensemble, l'approche par la communauté? Puis, après ça, la ville n'aura même plus besoin de s'en mêler. Ça va être chacun des voisins qui vont gérer ça. Ça, c'est ce qu'on appelle les communs. Oui. La notion des communs. La mutualisation, bien, derrière ça, il y a un concept qu'on appelle le commun. Le commun qui est peu connu et qu'on a oublié. Moi, les projets... Bobby Kennedy Jr. en parle beaucoup avec son organisme Waterkeeper. Oui. Puis, il y a des communs, il y en a encore partout. Wikipédia, c'est un commun. Le plus bel exemple d'un commun, Wikipédia. donc, moi, je pense que ça se met en place. Avec Yves-Marie Abraham, on travaille beaucoup sur cette question-là des communs. Moi, j'essaie de l'amener en architecture. Les projets, en fait, quand je vais travailler avec Pierre puis M. Marie, je vais travailler cette question-là de commun. Les gens, il va falloir qu'ils s'intéressent. Il va falloir un peu leur expliquer c'est quoi un commun puis comment on travaille. Il y a des règles dans un commun. Ce n'est pas la bonne franquette. Non, 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 non. C'est aussi réglementé que n'importe quoi d'autre. Il y a des règles à suivre. Sauf que ces règles-là, bien, ils sont faits d'un commun accord. Il y a des... Bon, je ne suis pas le plus grand expert là-dedans, mais moi, je pense que si, exemple, les villes décident de faire des projets comme ça, il faudrait qu'eux, les villes, qu'un urbaniste, bien, s'engage ou travaille avec quelqu'un qui est spécialiste des communs puis qu'en parallèle, on met en place cette question-là des communs. Mais on ne le fait pas. Encore là, la question des silos. On brise les silos. Il faut briser les silos pour mettre tout ça ensemble. Tu comprends? Donc, si, oui, on arrive avec des alternatives nouvelles en termes, je ne sais pas moi, de gestion des eaux de surface pour sauver sur les infrastructures, puisqu'encore là, les infrastructures avec l'eau qui s'en vient puis les précipitations qui s'en viennent, il faut tous les refaire, nos infrastructures. On n'aura pas les moyens puis on n'aura pas le temps de les faire. Donc, il faut apprendre à gérer les eaux de façon naturelle. Il faut faire en sorte que les gens comprennent ça puis qu'ils soient capables de dire, OK, on fait telle modification sur le territoire, mais il faut qu'ensemble, on comprenne que si on ne travaille pas ensemble pour que ça marche ça, on va se faire inonder. On voit que l'ancien modèle est plus viable, ça coûte tellement cher, par exemple, avec les inondations qu'on a vues. Je sais qu'il y a eu la CUM à l'époque, je pense que à Lille-Busard avait un champ d'épuration avec le roseau épurateur. Je ne suis même pas sûr si à la fin, il y a eu la misère parce que ça n'avait pas été entretenu, mais ces questions-là de regrouper, par exemple, l'épuration des eaux, les villes, on me dit qu'ils bloquent encore ça. C'est difficile de le faire même pour deux seules maisons, encore moins trois, quatre. Moi, je travaille avec les deux plus grands experts à Montréal sur ces questions-là. Ils ont fait des doctorats, des maîtresses, pas rien. C'est qui? Vinci, il s'appelle Vinci Consultant. Les deux personnes, je vais être obligé de t'en revenir avec les noms, Marie, 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 une, c'est une fille, elle est rendue à la ville de Montréal et l'autre, il a fondé Vinci. Puis, il a travaillé beaucoup à Haïti sur ces questions-là et à Haïti, ça fonctionne tellement bien parce qu'ils n'ont pas d'argent mais enfin, il y a des égouts. Donc, les systèmes d'épuration d'eau, ça fonctionne très bien mais ces gens-là, écoute, ils essayaient d'instituer des façons de faire puis écoute, ils se faisaient retourner chez eux parce que ouais, mais si ça marche pas puis ci, puis ça, puis ci, puis ça, puis bref. Si au moins, si au moins, si au moins, on se donnerait juste l'objectif de dire OK, on fait des projets expérimentaux. Il va à fond. C'est un projet expérimental. On peut se planter mais on peut réussir. Mais on ne se donne pas ce devoir-là. J'appellerais ça un devoir, moi, pour les municipalités. Mais on sait ce qui s'est passé avec les municipalités. on sort d'une enquête qui a montré pourquoi ça ne marchait pas dans les municipalités. La corruption sera toujours là. je veux dire, les villes, ils n'avaient pas la tête à ça parce que parce que il y en a d'autres qui voulaient faire du fric sur les infrastructures. Il y a un gros changement de valeur à avoir. Il va falloir commencer aussi à penser, à dire est-ce qu'on travaille pour le bien commun ou on travaille pour le fond de sa poche? Oui. Mais là, je pense que tous les événements nous dirigent vers ça. On voit que juste avec la dette que le fédéral a monté pour nous sauver, on va tous payer ça un jour. Alors, je pense que ça va stimuler les ménages pour trouver des solutions puis peut-être prendre des risques préventifs, justement. il faut aussi par contre que les décideurs, nos décideurs aient du courage. Oui. Parce que les gens pour amener vers des solutions, il y en a. Il y en a beaucoup. Moi, je travaille beaucoup avec des gens à l'international, des gens dans un bureau, un grand bureau suédois qui s'appelle White Architect, qui sont mille. à même leur bureau, ils font de la recherche. Ils ne font pas juste comme moi, ils font de la recherche et de la pratique. C'est pour ça qu'on s'est rencontrés parce qu'ils ont comme dit des gars comme toi, ils sont rares. Fait que les gens dans ce bureau-là, le savoir, la recherche, tout est là. Tout est là. On est capable. Sauf que maintenant, il faut qu'il y ait des gens qui aient du courage pour dire qu'on les change des choses. On les change. ça prend du courage. Ça prend du courage. Ça prend du courage. Écoute, Jean-Paul, si tu l'écris dans ma revue, je t'invite à partager les expériences que tu as faits. Ce que tu as faits, entre autres, sur la vie de ça parce qu'effectivement, les communs, pour moi, ça me parle beaucoup. C'est vers ça qu'on s'en va fondamentalement. Ce n'est pas un trip et puis justement, c'est le fait que les gens ont de moins en moins les moyens de se payer des maisons, des maisons saines, des maisons durables, des maisons de qualité. Puis, je vois, est-ce que le fait qu'on soit une société vieillissante, c'est quelque chose qui est... Est-ce que c'est leur t'es priorité, justement, de loger pas seulement les jeunes familles, mais les gens qui vieillissent ? Oui, oui, c'est sûr, c'est sûr, mais encore là, encore là, on n'aurait pas dû... C'est pareil. Créer. On n'aurait pas dû créer ces genres de CHSLD. Moi, je pense... Ma mère, elle est restée dans sa maison toute seule jusqu'à 87 ans. Dans sa maison. Dans sa maison que son mari lui a construite, que mon père lui a construite. Et elle avait 87 ans et le voisin d'en haut, quand on n'était pas là, bien, la surveillait. Les gens autour du quartier la surveillaient. Tu sais, je veux dire, pourquoi c'est pas ça ? Pourquoi qu'on a voulu construire des gros paquebots pour parquer du monde, pour que tout le monde... pour que certaines personnes en tirent profit ? Pourquoi on fait ça ? Pourquoi qu'on n'a pas plus vie... Il y a deux choses là-dedans. Tu sais, ma mère, elle était heureuse de vivre dans sa maison jusqu'à sa mort. Puis, elle était heureuse. Puis deux, ça n'a rien coûté à la société. Tu sais, elle n'a pas été parquée elle longtemps dans un CSLD pour mourir. Tu sais, donc, moi, je pense qu'on devrait mettre plus l'énergie. C'est pour ça que le projet de M. Marié, je le trouve intéressant. Tu sais, on est capable de créer une communauté où il y a de l'entraide, où les gens sont heureux de vivre là. Puis, moi, j'irais plus loin. Tu sais, j'ai un copain, il est à Honsic-Quartierville. Je ne sais pas si tu connais, Réal Mignot. Oui. Il a créé le jardin de quartier. Oui. C'est-à-dire qu'il y a de ressources, non. Réal Mignot, tu l'avais connu. Pour gué de ressources? Peut-être. Peut-être. Il s'occupe, il est très impliqué dans les questions de, dans cette mouvance-là. Oui. Et lui, il a créé un jardin, un jardin de rue, pas un jardin de quartier, un jardin de rue. Devant, chez lui, lui, il a un genre de duplex. Il a tout transformé, tout ce qu'il y avait en sommable, il a fait un jardin. Au début, c'était pour lui. Puis, à un moment donné, il y a des gens qui ont commencé à venir puis ils demandaient s'ils pouvaient avoir des affaires. C'est rendu, là, les gens, ils arrivent de travailler, ils s'en vont chez lui. Au lieu d'aller au marché, ils s'en vont chez lui. La petite madame prend 3-4 tomates, 2-3 cocons, parce qu'on va faire le souper. Mais c'est ça, la vie. C'est ça, la vie. Pourquoi avoir, je ne sais pas moi, des serres immenses, comme celui qui cultive les tomates à Mirabelle? Pourquoi avoir ça? Pourquoi avoir ça? Ça, c'est l'industrialisation. Puis, ça donne des tomates qu'on dit écologiques, mais sans saveur, sans humanité, sans plaisir. Tu sais, la petite madame qui va chercher ses tomates chez Réal, un, elle a parlé à Réal. Tu sais, ils ont ri, ils ont sûrement fait 3-4 choses puis elle est partie chez elle. Mais c'est ça, la vie. Pour moi, c'est ça, la vie. Puis la petite fille qui est avec la madame, elle sait qu'une tomate, ça pousse sur un plan de tomates. Puis qu'autour de la tomate, il y a peut-être des petites fourmis puis des choses comme ça. Fait qu'elle, la petite fille, elle n'apprend pas les tomates à travers son ordinateur. Elle l'a vue. Tu comprends? Donc, moi, je me dis, moi, je ne vois pas les solutions en disant, non, non, on va parquer les vieux dans les chies. Non, on devrait refaire nos quartiers pour faire en sorte que nos personnes jasées puissent rester dans leur maison mais qu'au moins leur quartier soit viable pour eux. Donc, d'avoir des trottoirs qui sont lards, d'avoir du végétal dans la rue, tu sais, d'avoir une allée de circulation qui permet, qui permet, oui, le déplacement véhiculaire, mais qui n'en devient pas la priorité. hier soir, j'écoutais l'anthropologue Jean-Dominique Michel qui disait que de confiner les personnes âgées des emprisonnées sans aucun contact humain pendant deux mois, le manque de contact humain, physique, social, ça crée de l'inflammation, ça génère les fameuses cytokines qui sont le mécanisme de tempête de psychothèse cytokines inflammatoires qui tuent le mécanisme mortel de la COVID et on a complètement occulté ça justement. En pensant protéger ces gens-là, on a accéléré souvent le départ malheureusement. Donc, c'est la mixité sociale, il faut vraiment avoir la mixité sociale, pas juste sociale avec la vie, tu sais, quand je dis moi, je veux reconnecter, je veux qu'on se reconnecte avec la nature, dans le fond, moi je dis, il faut se reconnecter avec la vie, donc la vie humaine, le social, le culturel, oui, mais la vie, la vie des oiseaux, la vie des animaux, la vie des plantes, la vie des arbres, la vie de tout ça, c'est aussi important que nous. Tu sais, l'arbre d'Amaco qui a 50 ans, ben regarde, là, c'est une personne de 50 ans pour moi. tu sais, c'est aussi important. Donc, ben ça, on peut nous traiter un peu de cinglés parce que quand je dis ça, ben je me dis, regardez là, c'est vrai, là, un arbre, il était là, il est vivant, un point, il est vivant. Donc, s'il est vivant, il est vivant comme moi. Ouais. Donc, c'est ça. Ça va être, on a du plaisir, on va s'arrêter là parce que le temps file, mais il faut qu'on se rencontre. J'espère que tu vas monter à Sainte-Adèle ou tu m'invites chez vous. Tu es à Montréal, toi? Oui, tu es à Montréal, moi. Moi, je suis près du jardin votre année. OK. Alors, on se donne. Ça serait le fun qu'on reste en contact parce qu'effectivement, oui, il faut qu'on fasse quelque chose, il faut faire comprendre tout ça, faire comprendre ça à tout le monde. Si tu veux, alors je vais te présenter Marie-Louise Roy à Teprévaux, je pense. J'ai des amis à te présenter. J'ai un article dans la revue d'été aussi sur le jardin et l'avirinthe. Nathalie Gingras, une architecte paysagiste qui est avec un job, chambre-rénovateur, François Bazin à Saint-Anne-des-Lacs. Je pense qu'on a des belles rencontres en perspective, mon Jean-Paul. Bon, bien, c'est cute. J'aime ça. Fait que, on va aller continuer à travailler. Oui, il faut bien. C'est bien quand on aime ce qu'on fait. Merci beaucoup. J'aime beaucoup mon métier, honnêtement. Ça paraît. Merci de partager ta passion. Merci à toi, André. Au plaisir. Oui, à très bientôt. Bye, bye. Sous-titrage ST' 501